Qu'est-ce qu'il y a une doublée samedi avec Kachisking et Euroclayden? Il paraît que Kachisking c'est un cours qui a besoin vraiment hard ridden et qui a besoin d'emploi un grand moyen de faire les triomphées samedi. C'est ça, c'est un cheval qui n'est pas trop mis en action pendant les courses, qui ne prend trop le mot partout. Ce n'est pas qu'à reposer, il faut tout le temps montrer qu'il dépose jusqu'à la fin. Il y a un peu doublé. C'est seulement un cheval qui a progressé par rapport à ce dernier cours. Un cheval qui a gagné avec Rames Amin la dernière fois et qui a montré qu'il n'y a pas gagné le cours de l'école et qu'il répète le cours. Je pense que c'est un cheval qui a retrouvé cette saison vers la fin de saison. Je pense que c'est un cheval qui ne périsse plus à la forme. Sinon, Euroclidon fait une réalise de bout en bout sur 500 mètres après ce dernier victoire d'ici sur la saison. Est-ce qu'il est capable d'être au-delà de ses 100 mètres ? Au-delà de ses 100 mètres, c'est possible, mais tout dépend un peu de l'adversaire aussi. Mais je pense que ce n'est pas qu'il y a ses 500 et ses 100. Un cheval qui a une grande action. Dès qu'il est retrouvé devant, il reste un peu sur le train et tout ça. Au-delà de ses 300 mètres, je connais le type de saison bien fort pour une battler. Sinon, Blow in the Box, très malchanceux. Deuxième au poteau de Galteron chez 500 mètres. Qu'est-ce qu'il coûte-t-il la victoire sur le 100 mètres ? Premièrement, malheureusement, en ligne droite, Galteron prend le 1-0 au moins. Ce que j'aime à faire, c'est Galteron vs NHP avec mon cheval. Il vient à côté avec mon cheval et mon cheval a une tendance pour Maudli. Je pense que ça coûte un peu la victoire. Sinon, je pense que je n'ai qu'à faire la différence. Tant pis pour moi et bravo pour Galteron. Opportunity très attendue dans l'épreuve de clôture sur 16 et 150 mètres. Comment qualifier cette troisième place d'hier à The Basin Time ? Franchement, je n'ai pas eu une meilleure performance de sa part. C'était le favori des courses. Je peux lutter avec le cheval de Merva qui était mon concurrent direct. Je n'ai pas eu un petit peu partout. Quand j'ai sorti, j'ai mon déboîté. Il accélère mieux qu'il m'a. La ligne droite, il est un peu incommodement. Il baisse un peu à l'extérieur. Mais je n'empêche pas que mon cheval, le point de marche accélère à chaque fois. Je ne suis pas attendu de lui. Je pense qu'il y a un jeune cheval. Il a encore une marge de progression. J'espère qu'il puisse progresser et qu'il puisse signer bientôt. Aficionado, vous pensez qu'il n'est pas encore à ce top ? Ou est-ce que c'est l'opposition comme le courriel samedi ? Définitivement. Il n'est pas une catégorie de cette catégorie. Il n'est pas une catégorie assez là-haut. Il y a un cheval qui faisait descendre de classe. Il faisait distance lui aussi. Il y a un cheval qui est parti de cette catégorie. Il y a un revoir. Qui peut clocher avec Mistero ? Il y a une grosse déception. Il y a un cheval qui faisait descendre un peu de classe. Il n'est pas encore retourné cette année. Je pense que l'année prochaine, il y a un cheval mieux. Et qu'il puisse faire mieux l'année prochaine. Sinon, il y a un cheval qui peut prendre beaucoup de soin de leur tracteur. Il faut réaliser un deuxième barrière trial mardi. Comment qualifier ce barrière trial et comment passe l'évolution de ce fonds ? En tout cas, j'ai fait deux semaines de track work. Ce qu'il y a au Grand Lapis, ce qu'il y a au Trac Lapis du Sable. Aujourd'hui, il y a une barrière trial avec Blinkers. Franchement, il y a bien l'impression. C'est un cheval qui peut continuer de progresser de galop en galop. Il peut assumer ce travail bien que moi. Je me suis dit la dernière fois. Je pense qu'il pouvait faire ce grand début très bientôt. J'espère qu'il n'est pas déçu de voir son entourage. Si vous pensez qu'il est capable de débuter victorieusement ? Les semaines de travail, je pense que oui. Mais tout dépend du niveau. J'espère qu'il n'est pas trop nerveux dans les courses. Si il est assez calme, je pense que pourquoi pas. Comment passe-t-il la récupération d'Henri Tudeau ? Est-ce que vous pensez qu'il garde une forme stable ou qu'il améliore légèrement ? Je pense qu'il est stable. Il travaille bien aujourd'hui. Je pense que le cheval peut récupérer un peu et qu'il garde une forme. Et j'espère qu'il continue de se lancer. Et comment passe-t-il le trackwork d'Henri Tudeau ? Le cheval de débit, je pense qu'il travaille bien. Il est très bien en ce moment. Il travaille bien ce matin. J'espère qu'il va faire une très bonne course si il peut galopter cette semaine. Est-ce que vous pensez qu'il garde 5-8 pour progresser par rapport à ce que j'ai gagné les courses ? Le trackwork, pour moi, ce cheval peut faire très bien. Ce qu'il fait à l'entraînement, c'est qu'il fait à l'entraînement. Si il fait ça à l'école, franchement, il n'y a plus d'adversaires. Mais si il fait ça à l'entraînement, pourquoi pas ? Sinon, est-ce que vous pensez qu'il va monter ou qu'il va trouver à l'entraînement que vous pensez pour galopter la prochaine fois ? Je pense que c'est un autre trackwork qui travaille bien. Je pense que c'est toujours le cheval de Rousset. Il travaille très bien aujourd'hui. Il y a un cheval qui m'entroule depuis assez longtemps et qui peut progresser. Je pense que c'est un niveau qui est bien surveillé. Sous-titrage ST' 501